Bonjour à vous tous. Concernant le comité des fêtes, je tiens à remercier mes amis Andrépont, Magui et Fanche Jaouen de leur dévouement aux activités de ce club. Au sujet des feux d'artifice dont les premiers ont été tirés au terrain de football, puis avec beaucoup de risques près de la fontaine et de l'église. Au spectacle majestueux, le Versailles de Gouinouf. Et aussi sur les défilés du carnaval, où tous les Gouinousiens y ont participé. Encore merci à vous, à vous trois, et donc à vos épouses, sans oublier les enfants, et bien sûr vos conjoints, et aussi tous les bénévoles qui faisaient partie de l'équipe. Bonsoir André, François et Jean-Yves. J'ai le plaisir de vous dire quelques mots ce soir, pour vous dire tout le plaisir que j'ai encore à travailler après plus de 20 ans en équipe avec vous. Vous êtes des artificiers certifiés, et vous travaillez pour la ville de Gouinouf depuis plus longtemps que ça encore, je crois. Sur le site de Gouinouf, qui est assez idéal, puisqu'il n'y a pas trop de passages, vous avez quand même plus de 15 heures de travail sur ce feu-là, ce que je pense que beaucoup de gens ignorent, entre la préparation informatique, la mise en place, et surtout, le plus difficile, le démontage du feu après le spectacle, parce qu'après, il n'y a plus personne, et très souvent, il pleut. Ce soir, je crois que la commune de Gouinouf vous rend hommage, et c'est justifié. Car pour exercer ce métier-là, c'est une passion, et vous l'avez encore dans vos yeux, et toi aussi, André, qui fêtes cette année tes 80 ans. Gouinouf, en fait, est le temps fort des festivités pour la population gouinousienne, et elle se clôture par le très beau feu d'artifice. Cette animation ne pourrait se faire sans le concours de nos trois compères, Dédépont, Fange Aouen et Jean-Yves Pouliquin. Fange, le professionnel, le maestro de l'équipe, pilote avec minutie la mise en place des artifices. Pyrotechnicien de métier, Fange met ses compétences et sa rigueur, afin que les consignes soient respectées au pied de la lettre. La sécurité n'est pas négociable, elle doit être irréprochable. Dédépont, le mygiver de l'équipe, a toujours la solution pour gérer l'imprévu. Quant à Jean-Yves, sa bonne humeur et ses blagues détendent l'atmosphère. La collectivité vous accompagne aussi, en assurant avec les services techniques le périmètre de sécurité. Après des heures de mise en place et à la tombée de la nuit, les premières explosions se font entendre. Les belles bleues, les belles rouges, les étoiles filandes, etc. sont catapultées et se succèdent dans le ciel. C'est le bourg qui est illuminé, c'est gigantesque. La foule nombreuse ne se trompe pas sur la qualité du spectacle. Et lorsque le bouquet final est tiré, on entend un tonnerre d'applaudissements bien mérités. Normal les copains, c'est la reconnaissance de votre travail de pro. Bravo et merci Dédé, Fanch et Jean-Yves, pour votre disponibilité et surtout votre engagement bénévole. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.